Et salut tout le monde, ici c'est Raph et aujourd'hui on se retrouve pour regarder un petit peu l'event d'Halloween, la veillée des saints qui vient de sortir. Veillée des saints 2019, il y a une petite monture à Rayman. Du coup on va aller la chercher. On va aller voir un peu l'histoire de l'event. Bonjour chère aventurière, ça fait plaisir de vous revoir. Vous serez ravis d'apprendre que nos amis sont de retour. Comme chaque année les saltimbanques du cirque intercontinental sont ici pour la veillée des saints. Mais voilà ces saltimbanques ne sont pas des humains comme vous et moi, ce sont des monstres qui peuvent se révéler très dangereux si on les laisse agir à leur guise. Personne ne sait quelles sont leurs véritables intentions, mais laissez-moi vous dire qu'elles ne sont pas pacifiques. Peut-être qu'ils veulent seulement pimenter un peu la veillée des saints, me direz-vous. Malheureusement, j'en doute fort. Je suis sûr qu'ils ont quelqu'un plan maléfique en tête. C'est là que vous intervenez. Il n'y a que vous qui soit assez forte pour leur mettre une raclée si jamais ils décidaient de se rebeller. Le meilleur moyen pour en avoir le cœur net est d'aller voir l'impresario à l'amphithéâtre de Mirketo. Je m'occupe de monter la garde et d'observer les choses à l'extérieur. Vous serez en charge d'enquêter de l'intérieur. J'ai oublié tout compris. Ouais ! J'ai l'impression que même le texte, c'est le même que les autres années. Bonjour et bienvenue dans notre mère, c'est un merveilleux cirque. Tiens, mais on se connaît, non ? Et si tu viens nous voir encore cette année, c'est que tu dois vraiment aimer le spectacle. Bah oui ! C'est pas oui, c'est le même. Je le savais peut-être déjà, mais la légende raconte qu'à cette époque de l'année, les saints sont invités au palais. Céleste dédouce où ils s'y délectent tous les soirs d'un merveilleux banquet. Toutefois, pendant qu'ils ripaillent joyeusement, la protection qu'ils accordent aux êtres terrestres faiblit et les monstres en profitent pour semer la pagaille. Voilà pourquoi, lors de la veillée des saints, nos concitoyens avaient pour habitude de rentrer chez eux avant de tomber de la nuit et de s'y cloîtrer jusqu'au petit matin. Mais de nos jours, grâce à nos exploits d'aventuriers tels que toi, tout le monde se sent beaucoup plus en sécurité et peut profiter tranquillement du spectacle. C'est magnifique, tu ne trouves pas ? Tous mes petits saltins marques ont vraiment hâte de commencer. Je vais pouvoir assister à un spectacle comme tu n'en as jamais vu, sois-en sûr. Oui, ok, ils ont un gros problème. L'Harriman s'est enfui. Oh putain, je l'ai cette cape. Je ne l'avais jamais. Quoi ? Mais c'est une catastrophe. Je lui ai pourtant dit que c'était dangereux de s'éloigner du cirque. Les humains risquent de le prendre pour un vrai monstre et de lui faire mal. Aventurier ! Tu vas nous aider, n'est-ce pas ? Tu ne vas pas laisser un petit Harryman s'en défendre aux mains de ces méchants humains, quand même. Rien de penser à ce qu'il pourrait subir, c'est de rencontrer des humains malintentionnés. J'aurais des larmes aux yeux. Récupère l'Harriman. On a fait notre monture, d'ailleurs. On va chercher partout ailleurs, mais du tout, ok. Ce serait bien quand même qu'à un moment, il change les events, quand même. Ça fait quand même bien une paire d'années que ça tourne, et que ça soit les mêmes. Il y a quand même pas mal, parce que l'Harriman de base est dégueulasse. Je ne sais pas quelle voie lui faire, moi. Tu te souviens de moi ? Tu n'as pas l'air d'être ici pour... Tu n'as pas l'air d'être ici pour faire du mal à ce petit Harryman ? Tu le cherchais ? Si, je le cherchais quand même, si. Je vois. Il était en train de me dire que son entraînement au cirque ne se passait pas très bien, et qu'il s'est enfui à cause de ça. Tout va bien, tout va bien. Tu n'es pas à arrêter du tout et ton oeil est très mignon. Tu n'es pas faible du tout, tu manques juste un peu d'expérience. Je suis sûr que l'aventurière ici présente peut t'aider. Putain, on se croirait dans le système éducatif en France. Dire que les gens, c'est des débiles. Madame l'aventurière, tu l'as retrouvé. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu immédiatement nous prévenir ? Parce que je viens juste de le trouver. On va prendre pour un fou. La femme à tête de citrouille, tu veux parler de la magicienne légendaire qui dirige les créatures à l'origine des nuits des démons ? Mais c'est impossible qu'elles soient ici ! Il pourrait te prendre des débiles, je crois. Non, non, pardon. Je ne voulais pas me moquer. Quel regard effrayant, difficile de croire que tu es une simple humaine. J'ai l'idée. Pourrais-tu apprendre à cet Ariman du cercle et à autre site terrifiant que toi ? Tous les artistes du cercle intercontinental doivent posséder la capacité de faire mourir de peur n'importe quel humain. Enfin, c'est une façon de parler. Cet Ariman n'arrive pas à utiliser son regard terrifiant correctement. Avec ce regard que tu m'as lancé tout à l'heure, je n'ai aucun doute sur le fait que tu es la personne parfaite pour l'aider à s'améliorer. Il serviable en prime. Allez, toi aussi petite Ariman, remercie la gentille aventurière. Elle est trop bien, j'espère que ça va être ça les modes sur l'inventure. Le meilleur moyen pour lui enseigner tout ce que vous savez est de monter sur le dos de l'Ariman. Je vais vous montrer comment faire, venez vers ici. S'il arrive à reproduire exactement le regard terrifiant que l'aventurien nous a montré tout à l'heure, cet Ariman sera parfait pour mettre mon plan à exécution. Une fois que l'énergie de la terreur de la population sera à son paroxysme, les monstres seront invoqués pour faire revivre la nuit des démons. Je garde l'oeil. Dresseur louche. Oh, c'est ça les modes ? Allez, c'est le moment d'enseigner mon mignon petit Ariman l'art du regard terrifiant. Je compte sur vous. Je pense que trois fois devraient souffrir. Ok, ouais. Si vous avez dû descendre de l'Ariman pour une raison quelconque, n'hésitez pas à me revoir. Bonjour aventurier. Toi qui a lancé ce monstre sur moi, mais t'es horrible. Mais attends, ça fait pas si peur que ça en fait, vu cet accoutrement, tu participais à la veille des seins, je me trompe ? Ah bah voilà, mais dis-lui tout de suite dans ce cas, je comptais justement retourner au village, ça m'a donné envie d'y participer aussi, tiens. Oulah, tu m'as fait surster. Il est mignon cet Ariman, tu fais la promotion de la veille des seins ? Oui. D'accord, ce festival, il y a plein de... J'adore ce festival, il y a plein de délicieuses sucreries partout, des gâteaux, des bonbons, des poudings à la citrouille. Ouais, c'est pas ma cam, les poudings à la citrouille. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette sensation bizarre ? Je sens un regard étranger, je sens un étrange regard posé sur moi. Vous faites partie du cirque maintenant que tu penses que le veille des seins approche, on dirait pas comme ça, mais j'adore cette fête. L'ambiance y est mystérieuse et fantastique. C'est décidé, j'y participe dès que je rentre au village. Bah voilà. On engage plein de monde. Pam, pam, pam. Alors, dresseur. Hé hé, j'ai vu les aventuriers s'enfuir à toute vie ce décès. Vous avez dû les terroriser. Mouais, euh, mouais. Alors, prévenir l'après-sérieux. Partez devant et allez lui parler. Ok. Vous attend devant l'amphithéâtre. Un nouveau truc, parce que bon... Là, ça va encore être le manoir des Huck, c'est quasi sûr, mais... Alors, d'ailleurs, il est là depuis un mois. Alors. Tiens, je t'attendais. Alors, comment ça s'est passé, les leçons avec la Riemann ? Il a progressé ? Alors, tout s'est très bien passé. Si vous avez vu le visage des aventuriers, il est tordue de peur alors qu'ils s'enfuient vers la ville. J'ai pas envie de briser leur rêve, hein, quand même. Parfait, parfait. J'en étendais pas moins de toi. Bravo à toi aussi, petit Riemann. Tu as fait de gros projets en très peu de temps. Te voilà membre à part entière du cirque intercontinental. Il est temps de tester ce pouvoir sur les habitants. Tu préfères aller ? C'est parce que tu veux profiner ta technique en continuant de l'observer, c'est ça ? Je t'ai pas vraiment envie de te laisser partir, mais d'un autre côté, si vous parcourez le pays, la recherche de personnes à effrayer, l'énergie de la terre et de la population sera beaucoup plus forte. T'es d'accord. Je t'accorde la permission de partir avec l'aventurière, à condition que tu ne perdes pas de vue ton objectif de toujours t'améliorer. Très chère aventurière, je te confie cet Riemann. Montre-lui toute l'étendue de tes talents. Et ben voilà. Ça n'a pas été très dur. Hihi. Mes chers petits monstres, vous n'avez pas besoin de vous dé... De vous échiner ? Je n'en ai pas ce mot. De vous échiner à essayer de faire revivre le nid des démons. Je vous protégerai quoi qu'il arrive. Écoute, mon petit Riemann. Effrayer des humains n'est pas ta cédope. Oh non, oh, oh, je veux pas passer. Tu peux vivre une vie paisible à leur côté. Quant à toi, aventurière, tu vois l'enquêteur de la guilde des désaventurières qui se tient là-bas ? Il s'inquiète de savoir si la veille des seins va bien se passer. Va donc le rassurer. Tout ce que je veux, c'est que les aventurières et les monstres s'amusent ensemble pendant cette nuit. J'ai cru qu'il allait s'envoler. Vous allez faire un travelling avec la Riemann qui vole. Oh bah ça, c'est fait du coup. Oui, mais revoilà. Il cherche tout le monde. Vous avez su retrouver la Riemann et en faire le trailier, vous êtes incroyable. Si comme vous le dites, c'est une créature qui n'est pas agressive, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous vous occupez de cette Riemann. Je vous remercie. Par contre, le cirque semble s'apprêter à ouvrir un bal costumé. Je pense qu'il faut le garder au lieu. Béf, la monture. Ah. Ah, madame, la monturière. Vous allez m'aider à investiguer le bal costumé, n'est-ce pas ? Ça me rendra un immense service. Il semblerait que pour organiser ce bal, ils invitent des humains dans leur manoir abandonné, ce qui en soi ne pose aucun problème. Par contre, au même moment, ils ont aussi planifié un autre bal réservé aux créatures magiques et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. La guerre des centuriers a reçu des rapports disant qu'ils profitaient de ce bal pour attaquer les humains. On ne peut pas laisser faire ces monstres. Il faut que vous vous infiltriez à l'intérieur et que vous vous assuriez que les humains qui... Ok. Parlez à l'illusionniste et... Ok, oui, c'est bon. Mais avant ! Important. C'est où, c'est où, c'est où ? Je l'ai mis où ? Là ! C'est important. Là, maintenant, je peux. Bonjour. Vous voulez en savoir plus sur le petit pied-balle, comme c'est fantastique, puisque... Allez donc parler à un arlequin guide, il sera un plaisir de vous y conduire. Je vous en prépare une petite surprise supplémentaire pour cette frérie. Je vous conseille d'aller voir l'arlequin guide qui vous explique tout ça avant de rentrer dans le manoir. Mais une fois à l'intérieur, soyez sûr de bien écouter les explications très attentivement. Le manoir est un endroit très spécial dans lequel vous ne pourrez pas utiliser vos pouvoirs. Aucune responsabilité en cas de mort, c'est pas drôle. Instance d'événement saisonnier disponible. Cool ! Vous voulez désormais accéder à le manoir en T, c'est encore le manoir en T, c'est encore le manoir en T. Ok. Par là, on n'en a aucun guilde, soit l'ampleur de théâtre. Ouais, ok. Le manoir en T est une instance à 4 joueurs. Vous pouvez participer sans restriction de classe, de job ou de niveau. L'autre équipe quant au moins de 4 personnages, je me serai automatiquement regroupé avec d'autres personnes pour la compléter. Tiens, mais c'est mon ami l'aventurière. Merci pour ton aide avec la rumaine de la dernière fois. Grâce à toi, tout s'est bien terminé. Pour te remercier, je t'invite dans notre manoir abandonné. C'est là que nous donnons notre célèbre bal costumé. Ah, et le bali mystérieux des masques ? L'atmosphère magique comme dans un rêve. Énivrant, n'est-ce pas ? Parle au guide du bal costumé pour qu'il te fasse entrer, amuse-toi bien. C'est qui qui vend les objets ? Ah, c'est le personnage là-bas qui vend les objets ? Ah, c'est là. Oh, il n'y a pas grand-chose. Encore des biscuits citrudes de la dernière ? Non. Ah oui, mais au reste... Il n'y a vraiment pas grand-chose. Bienvenue dans notre manoir hanté. Réussissez 3 épreuves en 30 minutes et une récompense vous attend. Ah, une erreur de trad. Ou alors, enfin, ou alors juste, ils ont voulu mettre un emoji et du coup ça passe pas. Après, ça peut très bien être aussi Félix-Proyne. Trouvez les petites citrouilles et ramassez 15 biscuits. Où c'est qu'il y a des biscuits ? T'es charrin. Ils sont en train de tout ramasser, moi je fais rien. Enfin ! Hop, un autre en bronze. J'ai une citrouille. J'ai une citrouille. Je peux passer derrière lui, non ? Ah ! Euh... Ouais, bah d'accord. Bah, j'suis dans la merde. Ok, c'est... Alors. Trouvez la combinaison à utiliser le slèche-dire pour ouvrir le coffre. Ok, hop. Je me mets le chat en équipe, histoire de voir. Très bien. Le cinquième chiffre est le 5. Et tchou ! J'ai vu le code. Quatrième chiffre. 0, 6, 5, 3, 5. Mais quoi, il est pas bon ? Alors, dernière épreuve. Cherchez les indices d'ouvrir les bonnes citrouilles. Trouvez les deux bonnes citrouilles surprise, mais attention, les autres sont piégés. Vous pouvez chercher les indices parce qu'elle est qu'elle ouvrir. Ou, tu as votre instinct, les incidences. Ok. Bon, on va voir. Nananana. Danan. 1 réel. 1 réel. Pankin. Il est. In. Room. 1. Euh... Quelque chose. 1. 3. Quelque chose. 107, 107, 103, c'est fake. 107, 105, sont fake. 103, sont fake. Donc, 104, 102, 101 ou 106. Ah, il y a un papier là. Non, mais genre ! Ah, dommage. 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 Donc là, bon, comment dire que le dernier, c'est des biscuits. C'est ramasser les biscuits qu'on a fait avant en premier. Bon. Ça devrait être bon, je pense. Ça devrait le faire. Donc là, c'est plus des citrouilles qui t'explosent et qui mettent un moins 50 santé mentale. C'est bon, ça. C'est bon, je vais prendre une citrouille avant que je ramasse le charme. Et le dernier ! Ah, il compense. 5 biscuits citrouilleux. Voilà. Alors du coup, j'espère que vous avez aimé un petit peu cet event. Franchement, il était bien. Donc, voilà. Franchement, l'event était sympa. Bon, c'est le même que les autres années, mais... Mais ça fait toujours sympa de le voir. Enfin, c'est toujours bien de le voir. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Et n'oubliez pas le like, l'abonnement. C'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada